Il y a un rapport très spécial du coup avec le Japon, le MIDI et la MMA. Est-ce que cette recherche de consensus n'explique pas la lenteur d'évolution de la norme ? Est-ce que tu peux nous parler du coup des principales différences entre le MIDI 1 et le MIDI 2 du coup ? Je mets les pieds où je veux Little John. Aujourd'hui on va pas parler assurance ni se bagarrer et pourtant il va être question de MMA. Si vous voulez tout savoir sur le futur du standard MIDI, c'est ici que ça se passe. Parce qu'on reçoit un invité très spécial aujourd'hui, c'est Benoît, Benoît Bouchesse. Salut Benoît, comment ça va ? Écoutez, ça va très bien, Arnaud et Grégoire, merci de m'avoir invité. Merci à toi, on est très content de le voir. Et pourquoi on est content de le voir ? Parce que tu as un rôle très précis dans la MMA. Déjà explique-nous ce qu'est la MMA. Alors ça peut être une assurance en France, je pense qu'on l'aura déjà fait plus souvent. Alors non, MMA c'est la MIDI Manufacturer Association, c'est en fait l'association qui est basée en Californie qui gère toutes les spécifications MIDI à l'échelle, on va dire, du monde entier sauf le Japon, on y reviendra plus tard, mais qui en fait a été fondée en 1983 après que Yamaha et Sequential Circuit aient décidé de publier de façon totalement ouverte les spécifications du protocole MIDI. Donc ils sont là en fait pour gérer toute la documentation, la standardisation et s'assurer, là aussi on y reviendra un peu plus tard, qu'il n'y a pas d'abus quant à l'utilisation du terme MIDI. Ce qui est important. Et toi, ton rôle au sein de la MMA, c'est quoi du coup ? Alors moi je suis, de façon assez simple, je suis en fait cofondateur d'une société puisque en fait le MMA, comme son nom l'indique, c'est des manufacturers, c'est des fabricants. Donc il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Belges, il y a des Italiens, il y a des Néerlandais, il y a un peu de tout. Et en fait, ce sont toutes les sociétés qui sont amenées à produire des appareils MIDI avec une compatibilité MIDI. Donc moi je suis cofondateur d'une société qui est basée aux Pays-Bas qui s'appelle Kissbox. Donc moi je suis Français, j'habite en France, c'est les merveilles du monde moderne où on peut travailler à distance. Donc j'habite en France, alors pour répondre à la question tout de suite, je me paye mes impôts en France également. Je ne t'aurais pas posé la question, mais oui, vas-y. Et donc je suis cofondateur de Kissbox où je suis en fait responsable technique, donc je m'occupe de la conception matérielle et logicielle des Kissbox, je vous montrerai après ce que sont les Kissbox. Et je fais partie de ce que l'on appelle au sein du MMA les Working Groups. Donc en fait, dans toutes les évolutions du MIDI, on a des Working Groups qui ont été créées, donc ce sont des industriels qui font le choix de joindre un groupe de travail. Et en fait, au sein de ces Working Groups, on élabore les évolutions du MIDI. D'accord, ok. Et bien justement, le MIDI, il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui savent, qui voient peut-être un peu de loin ce qu'est le MIDI, mais ça serait peut-être pas mal. Un rappel rapide de l'histoire du MIDI, peut-être ? Alors oui, ce qu'on peut faire déjà, c'est pour la plupart, enfin pour beaucoup de gens, déjà le MIDI, en fait c'est ça, si on prend un appareil, c'est les trois fameuses prises d'in qu'on trouve à l'arrière de nombre et nombre d'appareils, voire maintenant de l'USB. Alors le MIDI, en fait, en deux mots, c'est en fait un... Alors MIDI, c'est Musical Instrument Digital Inface, donc Instrument Numérique pour Instruments... Pardon, je dis bêtise. Interface Numérique pour Instruments de Musique, c'est en fait un... C'est tout un écosystème qui a été créé en 1983 par deux sociétés à l'époque, qui s'appelaient Sequential Circuits et Yamaha. L'idée était en fait extrêmement simple, mais ça paraît tellement simple maintenant, et tellement évident qu'on puisse tout connecter, qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu une époque où finalement ça ne se faisait pas ? Et en fait, il y a eu une époque, effectivement, quand il y a eu la transition au niveau des synthétiseurs entre les synthés analogiques et les synthés numériques, et que les microprocesseurs ont commencé à envahir les synthés, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à se dire, ah tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire communiquer les microprocesseurs entre eux ? Et à cette époque, plusieurs sociétés, et non des moindres, Roland, et Roland en fait partie, je cite Roland, parce qu'ils avaient quelque chose en tête qui s'appelait le DCB-8, par exemple, ils avaient mis au point une espèce d'interface qui permettait de faire de la polyphonie sur 8 notes, mais ça ne concernait que les instruments Roland, par exemple. Et en fait, toutes les solutions qui étaient sorties, donc vous aviez ARP à l'époque, pareil, c'est pareil, ARP avait sorti par exemple un brevet qui permettait de faire de la duophonie sur un clavier analogique, enfin voilà, tout le monde sortait avec des solutions un peu, enfin, c'est pas un peu, c'est carrément très propriétaire. Et il y a un ingénieur qui s'appelle Dave Smith, qui était le fondateur de Sequential Circuit aux Etats-Unis, qui s'est un jour posé bêtement la question en se disant, mais est-ce que ce ne serait pas tout couillon d'essayer d'imaginer une espèce de connexion informatique entre les instruments de musique ? Et ce qui est assez fou, parce qu'on parle toujours de la fameuse histoire d'Apple qui a créé ses ordinateurs dans le fond d'un garage, etc. Là, c'est un peu le même historique, puisqu'en fait, Sequential Circuit est une petite entreprise à l'époque. Et donc, il faut imaginer, c'est un ingénieur d'une petite entreprise qui a pris contact avec une des plus grosses boîtes de musique de la planète, qui s'appelle Yamaha, et qui leur a dit, écoutez, voilà, moi je suis en train de mettre ça au point, est-ce que ça vous dirait de venir avec moi ? Et le plus fou, c'est que le directeur technique de Yam, à l'époque, a dit, banco, on y va. Et alors, il faut imaginer, alors moi j'étais encore très jeune à l'époque, mais même, j'étais déjà à jouer de la musique, je vais dire, de façon personnelle, j'étais encore très jeune, en 83, et en fait, c'est vrai que personne ne s'était jamais posé la question, mais si je veux brancher un synthé de la marque X avec un géné son de la marque Y, enfin voilà, personne ne s'était vraiment... On travaillait avec du matériel Roland, du matériel Korg, du matériel machin, mais on restait sur son petit précaré. Et en fait, les gars ont fait une véritable explosion cette année-là au NAM, c'est-à-dire que les gars de Sequential ont ramené un prototype modifié de Prophète 5, le fameux Prophète 5. Yamaha est arrivé avec un truc que personne ne connaît, qui s'appelle le DX7. Voilà. Et chose que personne n'avait jamais vue à l'époque, il y a un mec qui a sorti un câble avec une prise d'in à chaque bout, il a branché les deux bousins ensemble, et quand le mec a commencé à jouer sur le clavier du Prophète, c'est le DX qui a répondu, et quand ils ont joué sur le clavier du DX, c'est le Prophète qui répondait. Excellent. Et ça, en fait les gars, déjà ça a été une véritable révolution, et derrière, le créateur de la norme, Dave, Dave Smith, en fait, a eu une idée absolument brillante, c'est qu'il s'est dit, il ne faut pas que ça reste chez nous, il ne faut pas que ça reste entre deux boîtes, et il a dit, voilà, les spécifications de ce qui s'appelle maintenant MIDI, Musical Instrument Digital Earthface, les voilà, si vous les voulez, les voilà. Alors à l'époque, c'était, j'ai vu l'aspect original, c'était assez drôle, ça faisait cinq feuilles. Mais c'est plus le cas maintenant, c'est ça, de ce que tu me montrais là tout à l'heure. Voilà, c'est, et les gars se sont dit, voilà, on voit le truc, alors c'était, ça a été fait, alors le MIDI a été fait dès le début pour être simple, extrêmement évolutif, alors malheureusement, c'est un petit peu ce qui a desservi ensuite le MIDI, parce que c'était un peu trop évolutif, parce qu'à partir du moment où on laisse les gens avec un peu trop la bride sur le cou, ça part en mode, tout le monde fait un peu ce qu'il en vit, et c'est au détriment de l'interopérabilité, et il y avait quand même encore un certain nombre de points de détail qui n'étaient pas très 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 clairs, par exemple, bon pour la petite histoire, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais par exemple, il faut savoir que les premiers DX7 Yamaha utilisaient un signe pour se manifester comme étant en vie, qui en fait est interprété comme un code de début de téléchargement par d'autres machines. D'accord, oui, toi qui peux foutre un peu le bordel. Voilà, et c'est de là que le MMA a été créé, c'est-à-dire que le pépin, c'est qu'il y a un moment, il a fallu quand même, alors ça c'est typiquement américain comme approche, ils se sont dit, bon là, si tout le monde commence à partir un peu, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des synthés Voyetra, par exemple, alors les Voyetra, c'est typiquement ce qui a été utilisé par Eurythmics sur Sweet Dreams, le son typique, le gimmick qu'on entend sur Sweet Dreams, c'est un Voyetra, en fait c'est une marque de synthétiseurs américaine qui était basée à New York, et par exemple le mec de Voyetra s'est dit, ouais mais les prises d'in, ce n'est pas fiable, je vais mettre des jacks. Donc il y a eu des synthés, par exemple ils se sont sortis avec des prises midi qui étaient en fait des jacks 6.35, donc à un moment ils se sont dit, bon là non, stop, on va quand même pas trop, ça part dans tous les sens, et donc Dave Smith en fait a fait le tour des popotes, pour parler simplement, en allant voir tous les intervenants de l'époque, qu'il soit les japonais, les américains, les européens, etc. Et puis en disant, écoutez voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble à la rédaction d'un document ? Et donc l'ébauche de ce qui était le protocole midi de l'époque a été formalisé, en termes de connectique, en termes de vitesse de communication, en termes de câblage, en termes de schéma électrique, etc. Et c'est ce qui a donné midi 1.0, ce qu'on appelle toujours midi 1.0. Et ce qui est quand même très très surprenant, c'est que dans le monde de l'informatique où tout bouge, somme toute vite, on s'aperçoit qu'on est en 2024, et que la norme midi 1.0, qui a été publiée en 1983 officiellement, est toujours active. C'est-à-dire que cette norme n'a pas évolué d'un iota depuis 1983. C'est-à-dire que le cœur de la norme, en fait la norme en elle-même, le cœur de la norme n'a pas évolué, ils n'ont fait qu'ajouter des choses. D'ailleurs, tu parles de normes, mais tu m'as dit, non, non, attention, ce n'est pas une norme, c'est un standard de facto. Oui, exact. Alors vas-y, explique-nous la différence. Il y a une petite subtilité, bon ça c'est pour ceux qui aiment bien faire mémuse avec le juridique, ce qu'on appelle une norme, c'est en fait un document qui est validé par une entité comme un État. C'est-à-dire que quand on parle de norme, ça veut dire que vous avez quelque chose, par exemple lorsque vous avez un appareil, par exemple, alors typiquement sur les instruments, on va trouver la norme, une obligation de conformité à la norme NF. D'accord ? NF voulant dire norme française. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, l'État français a transposé dans le droit français des normes qui sont valables au niveau européen ou au niveau mondial. Donc les normes européennes s'appellent les normes EN. Et donc toutes les normes européennes qui ont été transposées en France s'appellent les normes NFEN. Donc c'est pour ça que vous voyez sur certains appareils, cet appareil est conforme avec la norme NFEN, etc. Et lorsque vous respectez toutes les normes, vous obtenez ce fameux marquage qu'on trouve sur les appareils CE. Qui veut dire qu'en fait, vous êtes conforme à toutes les normes spécifiées au niveau européen pour un appareil donné. Alors là, on joue sur un domaine qui est quand même assez spécial. Par exemple, on va parler de normes de sécurité électrique. Ce qui fait que vous allez éviter de vous prendre une châtaigne en branchant un synthé parce qu'il y a des problèmes d'isolation, etc. Donc là, on est sur un niveau qui est quand même pas facile à traiter parce qu'on va parler de normes de sécurité. On va parler... C'est ce qui... Alors par exemple, les voitures, pour avoir le droit de circuler en France, doivent d'opérir à des normes. Et en gros, vous n'obéissez pas à la norme, vous n'avez pas le droit de vendre le produit. Midi, c'est différent, c'est ce qu'on appelle une spécification. C'est-à-dire que... Et l'USB, d'ailleurs, l'USB est exactement la même chose, c'est une spécification. On dit souvent la norme USB. En fait, l'USB n'est absolument pas défini à un niveau, on va dire... Étatique. ordre étatique, on va dire ça comme ça. En fait, c'est un groupement d'industriels qui se met d'accord pour publier ce qu'on appelle des spécifications. HDMI, d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Ce sont des industriels qui disent, voilà, on vous met à disposition, on met à disposition sous certaines conditions, l'ensemble des documents qui vous permettent de construire quelque chose qui va être potentiellement interopérable avec d'autres systèmes. C'est le cas d'HDMI. Je parlais de l'HDMI à l'instant. C'est ce qui va faire en sorte que quand vous allez brancher un câble HDMI entre un ordi et un écran, les deux vont se comprendre parce qu'à un moment, il y a une phase de négociation entre les deux appareils. Donc là, en gros, quand vous décidez de ne pas respecter une spécification, c'est juste un problème de stratégie industrielle. C'est-à-dire que si vous décidez de ne pas respecter le standard MIDI, c'est votre problème. On ne peut pas vous empêcher de mettre le produit sur le marché sachant que les conséquences sont généralement assez simples. Si vous décidez de ne pas respecter le standard qui est en cours, de vous décider d'inventer un standard totalement délirant, vous risquez surtout de vous retrouver quelque chose qui est complètement incompatible avec le reste du marché. On va voir techniquement effectivement après, tu vas bien nous expliquer effectivement les principales différences techniques. Mais moi, j'aimerais que tu me parles juste avant parce qu'il y a un truc dont tu m'avais parlé qui était très intéressant. là, tu parlais du fait que la MMA était on va dire initiée par Second Show, par Dave Smith. Donc, il était américain. Et il y a un rapport très spécial du coup avec le Japon, le MIDI et la MMA. On rappelle que les Japonais ne font pas partie de la MMA. Alors, c'est quoi exactement cette histoire entre le Japon, le MIDI et la MMA ? Alors, tout à fait. Alors, en fait, comme je disais, l'un des deux lanceurs du MIDI, c'était Yamaha. Et alors, il faut savoir que le MIDI, c'est quelque chose qui, au Japon, a une saveur très particulière. Tout à l'heure, quand je me présentais en tant que cofondateur de Kissbox, il faut savoir qu'accessoirement, à côté de ce... j'ai pas mal d'activités et l'une de mes activités, je suis enseignant au sein de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Je suis ce qu'on appelle intervenant industriel. Donc, je ne suis pas enseignant dans le cadre d'un... on va dire d'un professeur qui aurait été recruté pour ne faire que donner des cours. En fait, les universités, pardon, en France, signent des contrats de partenariat avec des industriels qui viennent donner cours à des étudiants. Donc, moi, j'enseigne en master. Donc, c'est une filière où, en fait, on va dire de façon assez simplifiée, on forme des ingénieurs du son et des ingénieurs d'image. On forme des truquistes. Enfin, voilà, c'est toute une filière qui se trouve à l'Université Hauts-de-France. Et il faut savoir que le midi est assez peu enseigné en France. Je veux dire, on a quelques entités, je cite par exemple l'IRCAM, par exemple à Paris qui est quand même une référence dans son domaine, qui typiquement va inscrire le midi dans ses cursus de formation. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez... je ne vais pas dire spécifique, mais qui est quand même propre à quelques filières. Il faut savoir qu'au Japon, il y a des filières complètes basées sur le midi. Dans les universités japonaises, on forme les musiciens, on forme les ingé-son, on forme tout un panel d'étudiants sur ce qu'est le midi. C'est-à-dire que pour eux, je ne vais pas aller dire jusqu'à ce que le midi soit une religion, mais ce n'est pas loin. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu après sur ce qui s'est passé quand on a commencé à faire parler, à parler de faire évoluer le midi. c'est quand même assez problématique parce que ça revient à se dire à un moment, on est en train de faire tomber un monument. Parce que pour eux, c'est un monument et toucher à quelque chose qui est quand même un standard très établi, qui est, il faut le dire, le midi est très établi, c'est utilisé mondialement, et donc c'est toujours très risqué de se dire attention à un moment, on veut faire changer quelque chose qui finalement a été enseigné à des milliers et des milliers d'étudiants qui sont, le terme, formatés pour comprendre un fonctionnement d'un système. Voilà, donc c'était un peu particulier. Pourquoi ? Parce que le Japon, en fait, par la force des choses, on ne va pas, on ne va pas, voilà, il y a quand même trois grosses marques au Japon, il y avait quatre même à une époque, il y a Korg, Yamaha, Roland, et il y avait Kawai aussi pendant un moment, qui sont, on peut le dire, des locomotives dans le midi, qui sont de très gros industriels ayant intégré le midi, et donc, par la force des choses, les sociétés japonaises ont demandé à ce qu'elles soient en mesure de gérer le midi de façon propre au Japon. Donc ça a été, ça a été fait en toute, je veux dire, ce n'était pas du tout une question de scission de voir chacun jouer dans son clan, simplement, les japonais, effectivement, ont l'équivalent du MMA qui s'appelle Amei, A-M-E-I, qui est en fait l'équivalent du MMA mais sur le territoire japonais. il faut savoir qu'il faut savoir que l'Amei et le MMA se parlent constamment, nous, au niveau des working groups, tout ce qui est fait dans un working group du MMA est envoyé systématiquement à l'Amei, l'Amei fait des commentaires, alors pourquoi ils font des commentaires ? Parce que eux, c'est des industriels qui voient l'intégration du midi dans leurs produits, ils voient les impacts des changements, ils nous indiquent, alors ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord, enfin voilà, c'est un échange, c'est toujours très constructif, et c'est des échanges en fait entre le MMA et l'Amei de façon à ce que finalement, pour faire cette façon un petit peu imagée, tout le monde rame dans le même sens sur le bateau pour le faire avancer dans la même direction. Voilà la subtilité un petit peu de l'approche du midi par les japonais. Yes, alors le midi 2.0, du coup tu l'as dit, le midi 1.0 est sorti en 83, donc maintenant ça fait 41 ans qu'on l'utilise, le midi 2.0, malgré tout ça fait longtemps qu'on en entend parler, qu'est-ce qui s'est passé en fait dans l'histoire ? Est-ce que j'imagine qu'il y a dû y avoir quelques rebondissements dans l'avènement du midi 2.0 ? Alors on va faire court pour en dire l'autre, on va faire... Alors ce qui s'est passé, c'est que on est parti, d'ailleurs vous retrouvez ce que les Américains appellent une assumption, en fait lorsqu'il y a de ça une bonne quinzaine d'années, il y a eu des considérations qui ont fait que on s'est dit ok, le midi 1.0 ça marche très bien, mais le midi 1.0 conçu par des ingénieurs électroniciens comme moi, c'est bien, mais c'est finalement pas nous qui l'utilisons le midi, c'est des musiciens, ou en tout cas des artistes, parce que le midi va beaucoup plus loin, vous avez... Alors peu de gens le connaissent par exemple, mais il faut savoir qu'il y a une partie de la norme, alors pour un type histoire, la norme midi c'est ça, c'est ce joli petit classeur, et dans la norme midi se trouve un chapitre qui s'appelle le midi show control, qui vous montre tous les appareils que vous pouvez commander à partir du midi, en utilisant le midi show control, et là on voit apparaître de l'éclairage, du laser, des lecteurs, alors on commence à parler de magnétoscopes, de robots, de fumigènes, de machines hydrauliques, enfin voilà, je vous en passe, il y en a une page complète, et en fait le midi va beaucoup plus loin que la musique, il est sorti de son domaine initial, et en fait il y a énormément d'artistes qui se servent du midi, bien au-delà de la pure considération musicale. Si on considère l'utilisation que fait Yamaha par exemple, moi j'ai une table de mix Yamaha derrière, même Yamaha utilise le midi par exemple pour des applications qui sont entre guillemets pas musicales, le midi est utilisé pour programmer des tables de mix. Donc ça reste de l'audio, mais c'est plus de la musique. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a fait un constat, parce que voilà, tous les artistes qui communiquent, parce qu'évidemment le MMA est en contact avec les artistes, la mail c'est la même chose, et en fait l'un des problèmes qui est apparu c'est que, on part d'un constat simple, le MMA a été conçu en 83, 83 c'était la pleine époque entre guillemets des machines 8 bits, les ordinateurs 8 bits de l'époque, donc Commodore 64 et compagnie. C'était le tout début des Atari ST, je ne sais même plus si l'Atari ST était déjà sorti à cette époque, je crois que oui, mais c'était vraiment, on était sur des machines, on était, enfin c'était vraiment le, allez, on était encore en plein boom sur les machines 8 bits. et le midi a été conçu en fait de façon à pouvoir utiliser les composants les moins chers possibles, c'est-à-dire qu'on utilisait les composants disponibles de l'époque et surtout ne pas utiliser des composants dédiés, des composants propriétaires et donc ils ont conçu le midi avec ce qui était la technologie en vogue à l'époque. Et donc le midi a été poncé dans un esprit 8 bits avec tout ce que ça impose, c'est-à-dire que le 8 bits, c'est 8 bits, c'est comme quand on veut comparer du son enregistré en 8 bits et du son enregistré en 16 bits, il y a une petite différence sonore en termes de qualité de rendu. Et lorsqu'on passe de 16 à 24 bits, c'est pareil, il y a une petite différence. Là, c'est la même chose. Lorsque vous bridez un certain nombre d'informations sur 8 bits, vous bridez ce que vous pouvez représenter sur les instruments. Et de par les retours qui avaient été faits par les musiciens, en fait, on s'est aperçu très très vite, enfin très vite, on s'est aperçu que le midi 1.0, en fait, de par les règles qui avaient prévalu lors de sa conception, on commençait à atteindre des limites. Sur tout un tas de sujets, il y avait, notamment, il y avait la résolution des contrôleurs, ça c'est le principal sujet. Donc lorsque vous prenez un synthé, je prends un synthé comme celui-là, j'ai des contrôleurs pour paramétrer mes sons. En gros, en midi, si on prend le midi au pied de la lettre, un contrôleur ne peut avoir que 127 positions. sur toute la largeur du potentiomètre, on ne peut, enfin, sur toute l'angle de rotation du potentiomètre, on ne peut encoder que 128 valeurs. Voilà, ça c'est le midi. Enfin, le midi 1.0. Donc il y avait comme ça, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, il y avait un certain nombre de limitations qui sont apparues et le MMA a commencé à se poser la question, ok, comment est-ce qu'on peut passer au-dessus de ces limitations ? Donc il y a eu une première ébauche qui a été faite à l'époque, qui avait porté le nom, alors c'était totalement interne, ça n'a jamais été publié officiellement, on a lancé l'idée de ce qu'on a appelé le HD midi. Donc ça, c'est le MMA qui était derrière, le HD midi, en fait, c'était pour du midi haute définition. Donc on augmentait la résolution des appareils midi. L'idée qui avait été lancée à l'époque, c'était, ok, qu'est-ce qu'il y a dans la norme midi qui n'est pas encore utilisée qu'on pourrait utiliser pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ? Et donc, il y a eu quelques ébauches qui ont été faites, sauf que, donc l'idée, c'était assez simple, c'était d'utiliser des messages que midi 1.0 avait réservés. Donc quand vous lisez la norme midi, il y a des messages qui s'appellent à réserver, c'est-à-dire que la norme midi 1.0 dit ça, ce n'est pas utilisé, mais ça reste chez nous pour une utilisation future. Le problème, c'est que dès qu'on a commencé à faire quelques essais avec ce prototype, on a fait des prototypes, en fait, on s'est aperçu que le fait d'envoyer des messages, donc en gros, l'idée, c'était simple, on ajoute des messages au midi et on va envoyer ces messages à des instruments qui vont les reconnaître. Alors ça, c'est la théorie, parce que quand on a un appareil qui envoie du midi HD vers un appareil qui a été programmé pour reconnaître du midi HD, généralement, ça se passe bien. Ce qu'il y a, c'est quand on prend des instruments qui, eux, n'ont jamais été conçus et programmés pour reconnaître le HD et qu'on leur envoie un message qui n'est pas défini dans la norme. En théorie, la norme dit que quand on reçoit ce message, on est censé l'ignorer. Bon, ça, c'est ce qu'on voit la différence entre la théorie et la pratique. En fait, on s'est aperçu qu'il y a énormément d'appareils qui avaient des réactions plus ou moins épidermiques. il y en avait qui, effectivement, ça leur faisait ni chaud ni froid de recevoir les codes inconnus. Il y en avait, ça leur faisait des choses beaucoup plus fun. Genre, ça faisait rebouter le synthé, par exemple. On a eu quelques bécanes comme ça qui ont eu des comportements assez drôles. On a découvert, alors je ne dirai pas la marque, on a découvert un synthé qui, par exemple, le fait de recevoir ce code, en fait, repassait en mode usine. C'est-à-dire qu'en fait, il se servait de ce code en usine pour accéder à des menus cachés de la machine pour faire des réglages. C'est bon, ça. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'en fait, on s'apercevait qu'on déverrouillait des fonctionnalités pas du tout maîtrisées. Et, bon, en fait, il y avait surtout la majorité des cas où les synthés ne réagissaient pas, enfin, je dis synthés ou autres, ne réagissaient pas du tout correctement. Et, voilà. Et le problème, c'est que là, on ne peut pas se dire écoutez, vous renvoyez les synthés chez les fabricants. Vous leur dites d'aller modifier le firmware de la machine parce qu'en fait, maintenant, on va lui balancer des messages qui n'existaient pas mais qui maintenant vont exister. Alors, à la fois, ce qui est drôle, c'est que vous êtes beaucoup plus respectueux, j'ai l'impression, des constructeurs que peut l'être, par exemple, je ne sais pas, un Apple. C'est-à-dire que Apple, quand tout à coup, décide d'arrêter le Firewire ou qu'il décide que maintenant, c'est full 64 bits ou je ne sais pas quoi, j'allais dire, tout le monde doit s'y plier et il n'y a pas de discussion possible. C'est très vertical, quoi. Là, tu prends l'exemple d'Apple. Apple vend ses produits. Finalement, après, je veux dire, personne n'est... Enfin, comment je veux dire ? Personne n'est obligé d'aller chez Apple, finalement. Tu décides d'aller chez Apple, finalement, quelque part, tu vas un peu en connaissance de cause en sachant qu'Apple peut faire ça. Là, on est dans un truc multiconstructeur. C'est-à-dire qu'au final, on est tous censés se parler. D'ailleurs, c'est ce qui se passe très bien au niveau du MMA. Et les concurrents se parlent. Et on sait très bien par retour d'expérience que quand on essaie de planter le couteau dans le dos de quelqu'un au sein du MMA en espérant passer, ça finit toujours par nous revenir au visage à un moment ou à un autre. En fait, c'est très américain comme approche parce que moi, j'avoue que j'adore travailler avec eux pour ça. Parce qu'effectivement, lorsqu'ils sont sur des systèmes, ils savent très bien le faire. C'est le cas d'Eternet. Eternet, c'est la même chose. Finalement, quand on regarde les spécifications d'Internet et d'Eternet, la liste des gens qui ont collaboré à la rédaction des normes, ce sont tous des concurrents. Mais ils se mettent d'accord pour que ça marche ensemble. Mais en même temps, est-ce que du coup, alors ce que je comprends, ce qui est inhérent à la structure MMA ou à la structure qui gère l'Eternet, est-ce que cette recherche de consensus justement et la gestion du parc existant n'explique pas la lenteur d'évolution de la norme ? Parce que j'allais dire, comme tu le dis, quasi dès le départ, elle était dépassée sur des trucs. Moi, je sais, quand j'ai découvert les patches, quand j'ai découvert qu'un violon pour la norme 10, c'était juste un violon. Alors quand on sait les nombres de techniques de jeu que peut y avoir sur un violon, ça a été très limité. du coup, ça a fait naître des choses comme Open Sound Control qui essaient de compenser ça. Déjà, Edune, est-ce que ça n'explique pas la lenteur d'évolution ? Et ce que je me demandais, c'est justement, est-ce que des choses comme ce qu'a fait Rolly en servant d'Open Sound Control n'a pas bousculé un peu plus le mouvement en fait chez les gens qui faisaient chez les gens de la MMA ? Tu prends l'exemple de Rolly, Rolly fait partie du MMA, mais effectivement, c'est un des problèmes entre guillemets, alors d'ailleurs, il n'y a pas que le MIDI qui est concerné par ça, on trouve exactement la même chose sur des standards comme IP, par exemple, quand on parle d'IPv4, IPv6, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où tu mets des gens dont les intérêts sont potentiellement contradictoires autour de la même table, pour que tout le monde aille finalement dans le même sens, ça prend du temps, mais ça finit toujours par arriver. Alors effectivement, c'est l'un des problèmes, c'est qu'il faut que tout le monde se mette d'accord, mais c'est la preuve quand même, c'est d'ailleurs finalement, je vais presque être philosophique sur cette chose-là, on est dans un truc qui se dit que finalement, l'être humain, même quand finalement on n'est pas d'accord, on peut toujours trouver un moyen de se mettre d'accord. Je sais que c'est un peu curieux comme approche, mais c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça que j'adore bosser avec les gens du MMA, parce que c'est très amusant de voir que finalement, on peut parfaitement se mettre d'accord, alors effectivement, c'est plus lent, mais on finit par s'apercevoir que le fait qu'on se soit mis d'accord, finalement, tout le monde y gagne à la fin. Dans le monde de brut dans lequel on vit actuellement, c'est agréable de voir qu'on peut encore réussir à faire des choses tous ensemble. Mais effectivement, c'est l'un des problèmes, alors d'ailleurs, j'en ai parlé rapidement avec Grégoire, il y a eu des tentatives diverses et variées de tenter justement de faire le forcing, il y a eu plusieurs sociétés qui l'ont fait, de se dire, bon bah écoutez, là, écoutez les gars, maintenant votre truc, c'est pas possible, on peut pas continuer, on va essayer de casser un peu, alors le problème, c'est que lorsque, il y a deux façons de faire les choses, Rolly l'a très bien fait, entre guillemets, puisque Rolly, dès le début, a impliqué le MMA dans son process, et c'était de voir comment on pouvait faire quelque chose, il y a une autre façon de faire qui malheureusement est beaucoup moins sympathique, c'est d'y aller au forcing, en disant, bah écoutez, moi je vais tenter de vous imposer un standard, vous êtes d'accord, c'est bien, vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose, il y a eu des grosses boîtes, je ne dirai aucun nom ici, il y a eu des grosses boîtes qui se sont même cassées les dents sur cette affaire-là, à vouloir imposer des standards fermés, le hic, c'est qu'à un moment, on risque, et c'est ce qui s'est passé, c'est finalement, on va se retrouver bloqué, alors d'ailleurs, au-delà du midi, on va parler de l'audio numérique, c'est très exactement ce que tente de faire AES67, dans le standard de l'audio numérique sur réseau, en gros actuellement, on est face à plusieurs solutions, mais on s'aperçoit que chacun, en voulant camper, en voulant protéger son petit précaré, finit par y laisser des plumes, et donc à un moment, c'est de se dire, bon écoutez, on va se mettre d'accord, parce que au niveau du réchange de l'audio numérique à travers des réseaux, pour les applications temps réelles, j'entends, puisque AES67, c'est pour ça, c'est pour de l'audio à faible latence, il y a un moment, il faut qu'on parle tous ensemble, et la norme AES67, c'est exactement la même chose, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'AES67 n'avance pas beaucoup, alors qu'en fait, elle avance, parce que finalement, dans AES67, il y a des concurrents. Alors tu parlais des déboires, on va dire, du MIDI HD, au niveau de la rétro-compatibilité, excusez-moi, et j'ai l'impression que c'était un petit peu la pierre angulaire, le début justement du MIDI 2.0, c'était surtout ce souci d'être rétro-compatible en fait. Est-ce que tu peux nous parler du coup des principales différences qu'il y a au niveau technologique, au niveau technique, entre le MIDI 1 et le MIDI 2 du coup ? Alors, la chose qu'il faut bien comprendre, c'est comment on est arrivé à MIDI 2, puisqu'on parle justement de l'interopérabilité. Donc je parlais d'HD MIDI, donc à HD MIDI, on a très vite considéré que l'idée d'aller étendre le MIDI 1.0, c'était une voie sans issue et que ça allait finalement aller beaucoup plus loin. Donc il y a une deuxième tentative qui a été faite à l'époque, ça a été de, alors en interne, on parlait de MIDI 2.0, mais en réalité, ce n'est pas du tout MIDI 2.0, c'était quelque chose de totalement distinct. En fait, on s'est dit, bon bah, puisqu'on ne peut pas étendre MIDI 1.0, on va réécrire MIDI. Bon, là, on s'est vite aperçu que c'était la boîte de Pandore qu'on avait ouverte, parce qu'en gros, on s'est dit, ok, maintenant, on repart d'une feuille blanche et, bon, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans, les gars ? Et là, c'est le problème. C'est que, quand on a commencé à se dire, bon, voilà, MIDI 1.0, on n'y touchera plus, on va faire quelque chose à côté et ce quelque chose à côté, en gros, c'est la boîte à fantasmes. C'est qu'est-ce que vous imaginez ? Alors ça, je peux vous garantir qu'on a vu arriver des trucs assez fun. Ce qu'on peut comprendre, c'est que vu que ça a duré 40 ans, la précédente norme MIDI, on se dit, oui, c'est vrai que quand on redéfinit, on repart d'une feuille blanche, on se dit, bon, autant mettre tous les fantasmes dehors parce que si on en reprend pour 40 ans, autant que ça gère le plus de choses possibles, quoi. L'un des problèmes, c'est que, pour vous donner une idée à tous les deux de l'étendue du problème, c'est que, là où on était tous d'accord, par contre, là où on était sans un, il n'y avait pas un doute, c'est qu'évidemment, il fallait abandonner le 8 bits. Donc, au bout de 40 ans, on se dit, on continue dans le 8 bits, bon, non, quand même, tout le monde est passé sur 32 bits depuis, donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur 32 bits ? Alors, en gros, ce n'est pas compliqué. si vous faites un rapport entre les poids binaires des deux valeurs, en fait, ce n'est pas difficile, on est entre quelque chose sur 32 bits et potentiellement plus de 16 millions de fois plus flexibles que le 8 bits. c'est-à-dire qu'en 8 bits, on est limité à 256 valeurs, en 32 bits, on passe à plus de 4 milliards de valeurs possibles. Donc, le problème, c'est que là, on pouvait faire ce qu'on voulait. Oui. Le problème, c'est qu'on pouvait un peu trop faire ce qu'on voulait. Donc, il y a eu, alors là, c'est pareil, on a eu une ébauche et on s'est dit, mais alors là, c'est le délit, on peut faire, on peut absolument faire tout ce qu'on veut, youpi, c'est merveilleux. Simplement, il y a un gars qui a fait, oui, sauf que là, on va avoir un problème. C'est que là, sur la planète, il y a à peu près quelques centaines de millions de synthétiseurs, il y a à peu près de synthés, de claviers, de consoles de mix. Je prends un exemple tout bête, là où j'enseigne, par exemple, tous les ans, avec les étudiants, où je fais une blague, je les emmène, il y a un studio pour travailler l'éclairage et je leur dis, écoutez, regardez, vous allez prendre la console d'éclairage et puis regardez ce qui est à l'arrière. Ah, il y a une prise MIDI à l'arrière. Vous pouvez m'expliquer ce que le MIDI fout sur une console d'éclairage. C'est-à-dire qu'en fait, ce truc-là, il utilise du MIDI pour commander des lampes. C'est très curieux pour un truc dont le M signifie musical instrument. Et donc, effectivement, à chaque fois, les gens se grattent la tête en... Oups, j'en fais tomber mon casque. Les gens se grattent la tête et vont dire, oui, effectivement, et qu'est-ce qui peut bien passer là-dedans ? Et là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un existant qui est parfois un peu tiré par les cheveux, il faut bien le dire. On va prendre un autre exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Edirol. Edirol, c'est Roland. Et dans les produits Roland, il y a un truc qui s'appelle V-Link qui veut dire le vidéo-link. Bon, en réalité, V-Link, c'est du MIDI. Ce qui a juste fait Roland, c'est qu'ils se sont mis d'accord en interne en disant, on est d'accord avec nous-mêmes comme dirait l'autre pour que nos deux appareils qui sont marqués Edirol dessus, en fait, on va mettre un câble magique entre les deux ce qui fait que quand je vais faire un fondu enchaîné là, la boîte à effet de l'autre côté comprend que c'est un fondu enchaîné que je veux faire et non pas changer la saturation des couleurs. Mais donc, on a même du MIDI qui va faire de la vidéo. Et là, le problème, c'est quand on se dit on refait tout depuis une feuille blanche, la question c'est ok, et l'existant, on en fait quoi ? C'est ça, c'est qu'il y a 40 ans d'instruments dans la nature. Et avec des dizaines et des dizaines pour ne pas dire des centaines de sociétés dont certaines ont disparu ont été rachetées, etc. Avec tout le monde ayant fait plus ou moins du MIDI à sa sauce et ça, on va y revenir sur un des critères qui a présidé à la création de MIDI 2.0 le problème, c'est qu'on se dit ok, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et donc, à un moment, on s'est dit ok, stop, il ne faut surtout pas partir dans cette direction-là parce que là, on est en train de dire qu'on fait tomber, enfin, on fait tomber, on va contraindre une industrie à laisser tomber tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Donc, les séquenceurs, vous imaginez, dire aux gens, écoutez, on va prendre n'importe quel séquenceur sur la planète, que ce soit du Steinberg, du Cocos, du machin, peu importe la marque du séquenceur, la boîte qui produit le séquenceur, et on va leur dire, écoutez, voilà, tout ce que vous avez fait là, on fait tomber et votre séquenceur, il va être capable de faire des milliers de fois mieux. Par contre, tout ce qui va être sur l'écran, en fait, vous allez perdre les utilisateurs parce que finalement, on crée un nouveau codage. forcément, ça ne va pas bien passer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, la règle qui est sortie naturellement dans la création de MIDI 2.0, c'est de dire, surtout, on n'abandonne pas MIDI 1.0. C'est pour ça qu'il y a une confusion entre MIDI 1 et MIDI 2. Énormément de gens pensent que, c'est pour ça d'ailleurs que je proposais de faire cette petite présentation à AudioFanzine, c'est que justement, il faut faire tomber un peu les mauvaises idées depuis le début, c'est que MIDI 2.0 n'est absolument pas là pour remplacer MIDI 1.0. MIDI 2.0 complète MIDI 1.0 mais tout ce qui existe dans MIDI 1.0 est préservé. C'est un peu comme l'USB, quoi. Exactement. Oui, c'est un peu l'idée. C'est de se dire, ok, théoriquement, un bousin USB 1, je le connecte sur un port USB 3, normalement, c'est censé fonctionner comme si de rien n'était. Et là, c'est exactement la même chose. On se dit, ok, ce qui existait, on le garde, on n'y touche pas, on ne modifie aucune fonctionnalité, on ne retire aucune fonctionnalité, on nageboot aucune fonctionnalité au 1.0 et si on veut ajouter quelque chose, ce quelque chose, ce sera à côté. L'un des problèmes du MIDI 1.0 et qui a été tué par MIDI 2.0, soit dit en passant, on va y revenir juste après, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, c'est que il y a dans le MIDI 1.0 un message élastique. En fait, le MIDI 1.0 dit que un message MIDI, alors le MIDI, déjà, on va revenir au basique tant qu'on n'y est, c'est quoi le MIDI ? Alors en fait, le MIDI, il faut savoir une chose, c'est que le MIDI ne fait que décrire des actions, il n'écrit jamais un résultat. C'est-à-dire qu'en norme MIDI, on ne voit pas un message qui dit mets-moi, j'en sais rien, et tu parlais d'OSC tout à l'heure, c'est là où potentiellement l'OSC essayait de compléter ce que le MIDI ne savait, ce n'est pas qu'il ne savait pas faire, mais c'était compliqué, enfin compliqué, ce n'était pas standardisé. Donc par exemple, si en MIDI, je veux dire mets-moi la voix 10 de la console 22 à moins 3 décibels, eh bien en MIDI, ça n'existe pas. En MIDI, c'est un code, qui dit ok, je mets tel réglage à telle valeur. Sauf que le réglage, en fait, il n'a qu'un numéro, il n'a pas de nom. Donc c'est un numéro qui reçoit une valeur. Ce qui s'est passé, c'est que la norme MIDI dit voilà, un message MIDI, c'est 1, 2 ou 3 octets. Point. Ça, c'est la norme MIDI. La norme MIDI, c'est exactement ça. Elle dit voilà, un message, ça doit être 1, 2 ou 3 octets. Et la norme MIDI vous dit voilà, l'assemblage des octets, lorsque vous faites cet assemblage-là, ça a cette signification. Donc par exemple, si je prends mon clavier ici, j'appuie sur une note, le fait d'appuyer sur la note, ça m'envoie un message qui me dit la touche, je dis bien la touche, numéro machin a été enfoncé à telle vitesse. Par contre, elle ne dit pas que c'est une note, on a un numéro de bouton. C'est le bouton numéro machin qui a bougé. Et il a bougé à telle vitesse. Point barre. Je relâche la touche, ça me dit le bouton machin a été relâché. Lorsque le bouton est enfoncé, si je m'amuse à appuyer ce qu'on appelle l'after touch, ça dit juste voilà, sur le bouton machin, j'ai une pression de autant de pourcents. C'est tout. Lorsque je vais tourner un bouton sur une surface de contrôle, ça va juste dire le bouton numéro bidule a atteint telle position. Ça ne dit jamais mets-moi la fréquence de coupure du filtre bidule de la voix machin à telle fréquence. Et ça, c'est ce qui était la force du MIDI, c'est qu'en fait, ça peut représenter tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve du MIDI par exemple sur des consoles d'éclairage où les éclairagistes se servent du MIDI. Ils se sont dit ben attends, moi un message qui me dit le bouton numéro machin s'est mis on à telle vitesse, ben moi je vais utiliser ce message-là pour dire mets-moi le projecteur numéro machin à telle puissance. Puisque finalement, le message en question n'a jamais voulu dire une touche du clavier a été enfoncée. Alors il faut imaginer par exemple sur une guitare, alors il y a eu des épisodes de guitare MIDI par exemple avec des capteurs spécifiques, ben par exemple pour faire de la guitare en MIDI, c'est complètement ahurissant parce qu'on se retrouve il y a un problème c'est que potentiellement enfin c'est pas potentiellement théoriquement il y a six cordes sur une guitare et c'est comme sur un violon il y a quatre cordes et rien n'empêche que les quatre cordes vivent leur vie ou les six cordes vivent leur vie complètement indépendamment les unes des autres. Bon, qu'est-ce qu'on a fait en MIDI ? On s'est dit bon, alors comment je vais pouvoir encoder les six cordes d'une guitare ? Ah, ben je vais les faire passer sur six canaux différents. Comme ça les six cordes vont vivre, donc il faut imaginer le truc par exemple pour passer à un accord. C'est qu'on se retrouve avec des messages qui vivent leur vie chacun sur un canal et à la fin il y a un logiciel qui est censé comprendre que lorsqu'il a reçu tel code sur tel canal plus tel code sur tel canal c'est qu'en fait le guitariste a joué tel accord. Et le problème était là c'est que globalement tout le monde fait un peu tout ce qu'il a envie avec le MIDI et c'est ça qui est génial parce qu'en fait c'est totalement ouvert puisque jamais personne n'a été définir les fonctionnalités attendu ils ne définissent que les actions. Donc l'action c'est le concepteur de la machine qui reçoit le message qu'il a défini. Et donc là on doit utiliser et c'est là que MIDI 2.0 il va rentrer dans le jeu comment on sait que ce réglage a tel effet il faut lire le manuel. En MIDI j'ai un chiffre qui dit qu'on a mis un réglage à une valeur sans que cette valeur n'ait une quelconque corrélation avec des décibels des Hertz où Dieu seul sait quoi d'autre trouver un numéro de note et en fait OSC ils ont je ne vais pas dire juste parce que l'OSC est très bien pensé mais l'idée c'était de dire ok on va mettre quelque chose qui humainement est plus facile à comprendre c'est à dire par exemple c'est sur une console par exemple on pourrait mettre alors ça se fait avec des slashes c'est par exemple slash voix 1 slash equalizer slash aigu slash machin et voilà c'est plus facile à comprendre mais finalement l'OSC le problème c'est que qui définit les mots de commande les adresses pardon de l'OSC et on revient au problème de qui le définit c'est très exactement ça qui a fait que XG et GS ont été mis en place c'est qu'il y a un moment Roland et Yama se sont dit ouais mais moi j'ai un gars quand il touche j'en sais rien par exemple le réglage de niveau de chorus sur mon synthé moi je veux que ce machin là à coup sûr il me vient me taper sur mon chorus c'est pas sur autre chose et en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont publié alors Roland a publié son document qui s'appelait GS en disant voilà moi je vous dis écoutez voilà vous pouvez faire un synthé si vous respectez cette table là c'est ce que faisait le général Midi d'ailleurs en passant et bien vous allez faire en sorte que ce réglage là vient agir sur tel paramètre de la chaîne de synthèse XG c'était la même chose le pépin c'est que il y a un moment il faut se poser la question ok comment je fais pour coder ça alors il y a différentes solutions il y a une première solution c'est de se dire écoutez moi je vais publier une liste de numéros et puis cette liste de numéros ça va correspondre à une liste de réglage vous suivez la liste et vous êtes censé faire en sorte que ce numéro de réglage vient bien agir sur tel réglage etc ça c'est une première approche on appelle ça les RPN et les NRPN côté Midi les Registered Parameter Number c'est une première approche l'autre approche c'est de se dire oui mais on reste bloqué par les paramètres Midi donc c'est ce qu'on fait GS et XG c'est de passer par le message tueur du Midi qui est 6X système exclusif en fait quand les gars ont créé la norme midi ils se sont dit ok moi je vais créer trois messages un octet deux octets trois octets dans lesquels je peux faire tout un tas de combinaisons et puis en fait si ça ne rentre pas là-dedans qu'est-ce que je fais et donc ils ont créé un message qui s'appelle le système exclusif comme son nom l'indique il est exclusif à un système c'est à dire que là on envoie un code où il y a un repère qui dit attention ce message vient de telle machine de telle marque donc par exemple tout ce qui vient d'un synthé Yamaha commence par alors si monsieur il y a son nom je n'ai pas forcément la table complète en tête ça commence par le code F043 ce qui vient d'un synthé Korg ça commence par F041 donc quand l'appareil récepteur reçoit ça il se dit oh ça je ne sais pas ce que vous avez ça vient d'une marque que je ne connais pas je ne connais pas le code etc et donc il est censé pas réagir donc là ce qu'ils avaient fait avec XG et avec GS c'est qu'ils ont utilisé un code en disant voilà ce code là va avoir une signification standard le pépin c'est que le système exclusif c'est un message élastique ce message a été inventé spécifiquement pour contourner la limitation de 3 octets donc quand je veux envoyer plus que 3 octets je le place dans un octet dans un message système exclusif le petit problème c'est que là aussi c'est devenu on a ouvert les vannes comme dirait l'autre et on a des cas par exemple moi j'ai une machine alors je ne l'ai pas ici elle est juste à côté c'est un Korg DSS1 par exemple le Korg DSS1 c'est un sampler et je peux envoyer mes samples par MIDI sauf que la norme MIDI elle a son propre système qui s'appelle SDS Sample DOM Standard sauf que ça ne marche pas avec le modèle physique de fonctionnement du DSS1 donc Korg a créé son propre système de transfert de samples le problème c'est qu'un sample ça fait plusieurs octets et le problème c'est que la mémoire du DSS1 bon c'est un ancien sampler la mémoire de base du DSS1 c'était alors il faut imaginer c'est un sampler 12 bits 256 kilomots alors déjà il y a un problème c'est que le MIDI c'est 8 bits donc comment je fais pour envoyer des samples 12 bits sur du MIDI qui voilà donc déjà au niveau du du cliturage du message c'est déjà pas triste mais en plus il faut que ça rentre dans la mémoire et il y a tout un process de fonctionnement interne à la machine qui fait que il faut imaginer je dois transférer mes octets formant mes samples dans le synthé qui a 256 kilomots de 12 bits donc bonjour le format sous forme d'octets mais pas trop donc en fait vos 256K en fait ils sont coupés en bout de 256 octets parce que le synthé ne peut pas recevoir plus de 256 octets à la fois et donc on se retrouve avec des trucs complètement fous moi j'ai écrit un éditeur de son pour le DSS 1 donc c'est une horreur en fait il faut envoyer un morceau attendre que le synthé dit attends je le mets dans la mémoire donc vous envoyez un truc il faut attendre que le synthé le traite réponde qu'il a bien c'est bon maintenant tu peux m'envoyer la suite donc c'est un jeu de ping pong sans arrêt c'est pour ça que ça ne marchait pas avec le sample dump standard parce qu'en fait le Korg il a une façon de traiter les samples qui fait que ça ne rentrait pas enfin voilà et on est arrivé à des trucs mais complètement délirants il y a un synthé de chez Korg que j'ai pu le modèle en tête où le message de paramétrage du synthé fait un million d'octets le seul problème c'est que si ça foire dans les un million d'octets c'est échoué ça ne marche plus on envoie un bloc si ça ne marche pas le synthé dit non c'est pas bon erreur de téléchargement je ne veux pas donc là c'est là qu'on est arrivé en fait les fameuses limites du MIDI 1.0 où on se dit attention là ce truc notamment du système exclusif c'est franchement franchement compliqué à gérer alors ça a permis de faire tout ce qu'on voulait mais finalement c'est contre-productif pour les musiciens pour les artistes parce que à un moment ils se retrouvent à devoir lire des documents techniques c'est pas leur métier il faut se mettre à la place d'un musicien qui est en train de composer et à qui on dit maintenant il faut se poser la question de comment ton séquenceur où tu es en train de rentrer ton pattern machin tu vas devoir expliquer à ton synthé que ce que tu veux c'est pas son métier ça va complètement casser son workflow enfin voilà c'est très compliqué et donc c'est partant de ce concept là qu'on s'est dit ok midi 2.0 on connait maintenant ce qu'il ne faut pas faire on sait vers quelle voie il faut aller c'est on complète midi 1 donc ce qui existe en midi 1 donc ça c'est la première chose ce qui existe en midi 1 est préservé on n'ajoute pas on supprime pas on ne modifie pas midi 1.0 donc tout le parc existant continue à vivre sa vie pour ceux qui veulent faire plus par exemple en termes de résolution de contrôleur et bien on va rajouter quelque chose mais c'est pas du midi 1.0 c'est pas de la bidouille si je peux exprimer ça midi 1.0 oui c'est pas du contournement c'est pas du contournement voilà c'est ça le mot qui va bien c'est je vais rajouter quelque chose qui fait que si le destinataire du message le comprend parce qu'il est midi 2.0 il va être capable de l'interpréter et donc on va arriver en fait finalement à 4k ils sont pas compliqués à comprendre c'est si je prends deux appareils un émetteur un récepteur j'ai 4k mon émetteur est un émetteur 1.0 historique mon récepteur est un récepteur 1.0 historique donc il connait pas midi voilà bah puisque la nouvelle norme entre guillemets ne modifie pas 1.0 ce cas là continue à vivre comme si de rien n'était il vit comme depuis 40 ans tout va bien la vie est belle le deuxième cas c'est midi un émetteur 1.0 qui va parler à un récepteur capable de faire du 2.0 et la notion de capable est très importante mais c'est pas grave le midi 2.0 ne fait que étendre midi 1.0 mais le midi 1.0 existe toujours donc mon clavier émette va envoyer des choses l'autre appareil sait faire du midi 2.0 mais le midi 2.0 sait faire du midi 1.0 donc l'appareil va se comporter comme avant troisième cas c'est j'ai un émetteur qui fait du midi 2.0 qui va envoyer quelque chose à midi 1.0 bah là le problème c'est que potentiellement l'autre en face si on le force à envoyer du midi 2.0 bah l'autre en face va rien faire mais il va pas se planter surtout c'est juste qu'on va se dire bah non là vous essayez de faire quelque chose avec une machine que la machine réceptrice ne peut pas traiter et le dernier cas c'est 2.0 vers 2.0 bah là c'est merveilleux on déverrouille tout alors quel est le gros changement alors si on veut comparer ce qui est possible de faire bah comme je le disais le gros changement entre midi 2 et midi 1 c'est qu'en midi 2 tout est sur 32 bits donc on passe de potentiomètres alors je veux dire potentiomètres slider tout ce qu'on veut on va dire de organes de commande qui ne peuvent atteindre en midi 1.0 que 128 valeurs à on peut transmettre 4 milliards de valeurs différentes alors en fait midi 2.0 ne fait que ajouter enfin ne fait que il ajoute des nouvelles possibilités mais sans effacer les anciennes alors comment ils font d'ailleurs techniquement c'est ce que tu me disais il y a une sorte de handshake c'est ça comment font les appareils en fait pour alors ce qu'il faut savoir c'est que il y a alors il y a deux approches alors il y a effectivement alors ce handshake dont tu parles effectivement c'est ça en fait il y a les appareils qui sont potentiellement 2.0 en fait à côté de la norme midi 2.0 il y a il y a un autre document qui a été publié par le MMA qui s'appelle midi CI en anglais capabilities inquiry en fait c'est ce qui manquait à midi 1.0 depuis le début c'est simplement être capable de poser une question à un appareil de quoi es-tu capable et le B.A.B. de quoi es-tu capable c'est de lui poser la question c'est es-tu capable de faire du midi 2.0 et c'est le fameux cas dont je parlais le troisième cas c'est j'ai un appareil qui est capable de faire du 2 qui veut parler à un appareil qui ne connaît pas le 2 qui ne connaît que le 1 parce que va faire l'appareil avec midi CI il va envoyer une requête es-tu capable de faire du midi 2.0 et comme l'autre ne sait pas du tout comment il ne sait pas et bien il ne répond pas parce que ça passe par un message midi standard qui est défini dans une norme enfin pas dans une norme dans le standard midi et donc là on est sûr qu'on ne va pas planter un logiciel c'est qu'en fait on voit un code qui correspond à une fonctionnalité non implémentée donc l'appareil ne répond pas et la règle de midi CI c'est si je n'ai pas de réponse c'est que l'appareil en face ne connaît pas ce standard donc je ne l'utilise pas et je bascule en midi 1.0 d'accord et ça c'est quand même super intéressant il y avait aussi cette histoire de profil est-ce que tu peux nous en parler de ça ? alors c'est aussi lié à midi CI en fait le midi CI c'est une espèce de sandwich entre guillemets à plusieurs couches et dans midi CI en fait le principe c'est de poser la question de ce que l'instrument sait faire alors ça c'est un énorme changement et c'est ça qui est alors je vais pouvoir vous faire une petite démonstration d'ailleurs je vais vous montrer la différence alors là j'ai une interface qui est en midi 2.0 alors ça c'est un outil qui est mis à disposition de tous les gens qui veulent faire du midi 2.0 c'est ce que le MMO met à disposition d'accord donc c'est un workbench un espace de travail alors vous voyez que déjà on parle bien de midi 2.0 mais on voit du midi 1.0 c'est à dire que dans le midi 2.0 on voit les appareils on dit bah oui bah moi je suis un appareil je suis le workbench 2.0 mais je supporte toujours le midi 1.0 donc il est 1.0 d'accord donc si le workbench 2.0 se connecte à un appareil 1.0 il va rester en 1.0 alors je vais vous montrer un truc rigolo je vais aller sur le réseau vous voyez que j'ai rien fait en fait il me dit que sur mon réseau il a déjà détecté deux appareils ça ce sont des appareils qui se boxent j'ai rien fait en fait dans midi 2.0 il y a cette notion de découverte automatique des appareils alors là on est sur du réseau mais on a la même chose sur USB le principe sur USB c'est que n'importe quelle machine sur laquelle vous connectez un appareil USB il est capable de vous dire d'ailleurs c'est ce que fait Windows c'est le fameux truc quand vous connectez une clé USB il vous fait une petite musique vous retirez la clé USB il vous refait une autre petite musique pour dire qu'il a vu qu'on lui connectait quelque chose ou qu'on lui déconnectait quelque chose d'accord et bien c'est on s'en sert dans midi 2.0 le système nous dit le périphérique midi c'est connecté le périphérique midi c'est déconnecté et on va lui poser des questions alors c'est pas l'utilisateur qui va le faire c'est le driver en fait qui va s'en occuper il va poser une question au système en disant décline moi ton identité décline moi tes capacités donc par exemple ici vous voyez que j'ai rien fait du tout en fait j'ai un système alors c'est standard c'est ce qu'on appelle le système MDNS le midi utilise MDNS et en fait j'ai alors c'est un peu cryptique l'appareil s'appelle UMP2TR parce que c'est le c'est le nom de notre appareil c'est UMP on va y venir après 2 parce que c'est le nombre de voix et TR parce que c'est un transceiver et il vous dit voilà j'ai le port 2 le port 1 blablabla je passe sur les détails et il me dit carrément et quelle adresse IP il se trouve puisque là je suis sur le réseau réseau midi en réalité je vais juste lui dire écoute vas-y connecte-toi il s'est connecté et voilà je peux fermer et maintenant il apparaît là et vous voyez que j'ai mon appareil qui se boxe UMP2TR qui me dit que c'est de l'UMP à telle adresse l'énorme avantage c'est que j'ai pas eu besoin d'aller commencer à passer des plombes à essayer de me configurer mon appareil il s'est fait repérer si je clique sur l'appareil il me dit tiens en fait vous l'avez pas vu mais il a posé une question à mon appareil et il dit voilà de quoi es-tu capable et il lui dit bah écoute moi je suis alors il vous dit alors ici il y a un truc c'est que le logiciel en fait n'a pas affiché au bon endroit en fait vous voyez qu'il en fait il m'a pas mis manufactureur mais il le met là donc il dit je suis une casebox UMP2TR mon code de fabricant c'est 0027C blablabla mon version logicielle c'est autant donc le fait de connecter un appareil alors il n'y a pas c'est pas que nous c'est tous les appareils qui sont en 2.0 qui le font ils vous disent je suis tel appareil je suis fabriqué par machin ma version logicielle c'est autant etc 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 et donc vous voyez que il vous dit que c'est un MIDI endpoint data blablabla le nom et il vous dit ah mais est-ce que tu supportes donc là je l'ai configuré tel quel le MIDI 1.0 et il me dit oui oui je supporte le MIDI 1.0 est-ce que tu supportes le MIDI 2.0 et là mon appareil je l'ai configuré je lui ai dit non tu ne supportes que le MIDI 1 donc l'appareil qui est en face s'il pose la question il sait que puisqu'il a cette réponse il est sûr que celui-là fait du MIDI 1 mais pas du MIDI 2 d'accord et vous avez alors ça c'est un énorme changement ça n'existe pas dans MIDI 1 vous voyez que vous avez des fonctions comme le jitter reduction dans MIDI 2.0 tous les messages vous pouvez indiquer au récepteur de les envoyer à une certaine heure d'accord alors quand on parle d'heure on parle en microsecondes c'est-à-dire que au lieu de lorsque vous avez un système vous dites attention alors c'est le fameux problème de la latence qu'on a sur les interfaces si vous avez besoin de systèmes avec une latence hyper contrôlée vous avez des systèmes vous avez une option dans MIDI 2.0 qui s'appelle le jitter reduction le principe du jitter reduction c'est au lieu d'envoyer le MIDI au moment où on veut que ça parte et donc ça sort quand ça peut problème qu'on a avec pas mal d'interfaces USB MIDI où on a parfois des latences assez tirées par les cheveux qui empêchent d'ailleurs carrément de faire du temps réel et bien en MIDI 2.0 vous avez carrément une fonction qui s'appelle le jitter reduction qui dit voilà lorsque je vais t'envoyer un message je vais rajouter un code devant qui dit à quel moment précis tu dois l'envoyer et donc au lieu d'envoyer au lieu de se dire j'envoie sur l'USB ou j'envoie sur le réseau Ethernet au moment où je veux que ça joue et ça risque de mettre du temps à sortir en fonction de la latence en fait il y a une mémoire tampon dans l'appareil qui dit ok vas-y envoie et moi je vais stocker et par contre c'est mon horloge qui va transmettre et donc là à ce moment là il faut savoir que la résolution elle est on parle en microseconde la résolution dans MIDI 2.0 c'est de la microseconde c'est à dire qu'on peut dire à un appareil voilà tu envoies ce message précisément à ce moment là et donc évidemment alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques il y a des messages de synchronisation qui sont distribués où on se met d'accord que là il est à ce moment là telle heure si on parlait en termes d'heure MIDI de façon à ce que tous les appareils soient synchrones et vous voyez qu'on l'a en transmit et on l'a en receive le receive c'est depuis un clavier maître lorsque je vais jouer j'ai deux possibilités soit mon clavier va m'envoyer mes messages au moment où je vais les jouer s'ils mettent du temps à être acheminés par USB s'ils mettent du temps à acheminés par le port série s'ils mettent du temps à être acheminés par l'Ethernet ils vont arriver dans mon séquenceur un petit peu en retard tout va dépendre à ce moment là de la performance de la machine l'autre technique c'est si vous avez le système qui supporte le jitter transmit mon clavier maître à ce moment là va littéralement il va parler entre guillemets il va compléter les messages en disant voilà cette note là a été jouée à ce moment là précisément et donc la séquence que je vais jouer sur mon clavier quand elle va arriver dans l'ordinateur elle va se retrouver on appelle ça décorée avec des codes qui disent cette note là a été jouée à ce moment là cette note là est jouée donc si sur le réseau ou si sur le câble USB il y a eu un espèce d'accordéon parce que l'ordinateur a un peu ralenti etc c'est pas grave le séquenceur lui quand il va recevoir le message il sait qu'en fait le clavier lui dit attention ces notes là toi tu as reçu par exemple pom 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 mais en réalité le musicien a joué pom 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 d'accord parce que la première note a été un peu retardée mais c'est pas grave à l'arrivée on va reconstituer les morceaux et donc c'est l'instrument émetteur qui va donner les heures auxquelles les événements se produisent et donc vous voyez tout ça midi 2 midi 1 jitter etc ça fait partie du midi CI donc les appareils qui ne supportent pas ces nouvelles fonctionnalités ne répondent pas ou répondent qu'ils ne savent pas faire en tout cas on est sûr qu'on n'arrivera jamais à quelque chose où il y a potentiellement un émetteur qui croit penser que le récepteur est capable de ce qui était typiquement le cas avec les systèmes exclusifs sur midi 1.0 là en fait c'est le système qui dit bah non je sais pas faire c'est pas la peine que tu me l'envoies alors tu parlais des profils on va aller beaucoup plus loin c'est qu'on s'est dit bah qui t'a posé des questions sur les alors comme nous c'est des interfaces c'est pas des instruments de musique moi j'ai pas de profil dans mes instruments dans mes interfaces par contre quand vous avez un instrument un synthé comme celui-là par exemple et bien vous avez la possibilité d'aller dire au synthé bah écoute peux-tu me donner tes capacités à toi de ton moteur de synthèse les appareils vont négocier et donc quand vous allez chercher dans le midi CI alors ce document je le dis il est dispo pour tout le monde il est disponible pour tout le monde voilà vous avez en fait ici des notions qu'on va appeler les propriétés les profils donc tu parlais des profils tout à l'heure alors qu'est-ce que c'est qu'un profil c'est pareil c'est un document qui est publié par le MMA qui dit voilà si votre instrument et on va revenir à ce que disait Arnaud sur XG, GS etc j'ai un piano qu'est-ce que c'est qu'un piano pour le midi et bien un piano c'est quelque chose qui fait ça 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 donc au lieu d'avoir un constructeur qui essaye de de dire écoutez voilà de mon point de vue je pense que tel instrument doit être fait comme ça l'avantage c'est que là un profil c'est standardisé par le MMA et que à partir du moment où on va avoir un instrument qui dit je suis un piano c'est qu'il répond au profil piano donc avec un certain nombre de caractéristiques et quand mon séquenceur va se connecter avec mon instrument l'instrument va lui dire je suis un piano dans le terme de profil du coup votre séquenceur va être capable d'afficher une liste de paramètres que les pianos sont censés savoir faire alors il y en a pour alors on en a vous irez sur le site du MMA vous allez voir alors il y en a plein qui sont en discussion on a par exemple les orgs à tirette donc au lieu de laisser les constructeurs dire bon alors attention alors sur mon orgue j'ai autant de tirette mais parce que moi mon orgue il est fait comme ça mais l'autre constructeur dit bah non moi je veux moins de tirette parce que je veux moins de clavier mais non stop là le profil alors ça s'appelle le profil drawbar qui est en fait orgue à tirette en anglais et bien c'est pareil ça vous dit voilà le profil drawbar c'est ça et quand votre séquenceur va se alors je dis séquenceur ou autre ou même votre clavier maître vous pouvez imaginer un clavier maître qui va se connecter à un générateur de son et bien votre clavier maître va être capable de vous dire attention t'es connecté avec un orgue à tirette et donc moi ma surface de contrôle je vais la configurer pour que mes réglages maintenant deviennent des réglages d'orgue à tirette par exemple de les surfaces de contrôle se configure je vais presque dire toute seule c'est super bien mais alors moi il y a une question que je me posais c'est que moi dans la perception que j'avais de MIDI 1.0 et on comprend quand tu nous racontes l'historique notamment avec Dave Smith c'est que ça a toujours été un truc des claviers faits pour les claviers et typiquement sur une guitare si je prends la note de La le La le plus grave d'une guitare je peux la faire à la cinquième case de la corde de Mi je peux la faire à vide sur la deuxième corde et il y a plein de notes comme ça qu'on peut faire à plein d'endroits différents du manche or à chaque fois qu'on les jouera à un endroit différent du manche elles ne rendront pas le même son bien sûr puisque la corde n'est pas tendue c'est pas le même diamètre voilà c'est ça et du coup est-ce que un MIDI 2 gère ce genre de choses dans ses profils est-ce qu'il comprend que oui dans une guitare peut y avoir la même note la même hauteur de note peut avoir 5 5 occurrences différentes la réponse est oui justement et ça va passer alors là tu vas avoir deux solutions soit ça va passer alors actuellement il y a énormément de discussions parce qu'il faut imaginer donc actuellement comme tu le dis très bien le MMA est quand même constitué principalement d'une part on va dire d'électroniciens parce que c'est quand même notre métier de base donc il faut imaginer des électroniciens et qui sont quand même principalement accès synthèse donc il faut imaginer parler avec des gens comme nous à qui des violonistes viennent nous parler des joueurs de saxo des joueurs alors encore que le saxo on pourrait encore mais on a des gens qui sont venus nous parler de faire du trombone à coulisses et donc le gars nous dit mais ok c'est bien mais moi en midi 1.0 pour faire le glissando je le faisais avec le pitch bend mais alors le pépin c'est comment est-ce que je fais pour que la tessiture de mon glissando sur mon trombone fasse que la machine de côté comprenne que ça doit en fait et bien ça c'est le rôle des profils ton générateur de messages donc ton alors on peut imaginer n'importe quel transducteur machin un appareil qui ressemble à une flûte le principe du profil c'est de faire en sorte que quand le capteur qui est installé dans la guitare dit que c'est la corde 3 a été pincé à la case 2 et bien l'autre il sait que corde 3 case 2 c'est censé jouer telle note et ça fait en sorte que parce que finalement c'est ça que le musicien veut lorsqu'il va brancher son capteur on va prendre une guitare si tu parlais de guitare on pourrait prendre un violon la guitare avec le capteur donc le micro à 6 voix qui est placé au niveau des cordes qui vient détecter le pincement de la corde etc ça va faire que quand ce capteur va donner l'information c'est telle action qui a été faite sur l'instrument on est sûr que l'appareil de l'autre côté va jouer la bonne note voilà c'est ça l'idée du profil la question que je me posais aussi alors là je pense pas qu'on est au niveau du profil mais c'est étant bossant dans le web avec Grégoire nous on a affaire à d'autres standards ceux du W3C avec le langage HTML avec CSS avec des choses comme ça et on voit bien comment CSS qui était quelque chose de proche du MIDI au départ qui était juste un truc qui dit tu vois tel texte tu l'affiches avec tel typo tout ça est en train d'évoluer vers un langage de programmation est-ce qu'il y a des éléments dans MIDI 2.0 qui s'apparentent à de la programmation c'est à dire quelle est la la plasticité en fait de la norme ou pas du tout tu n'auras probablement jamais un concept de langage de programmation avec quelque chose qui est une espèce de pâte à modeler adaptable à toutes les sauces par contre tu vas avoir quelque chose qui va s'en rapprocher parce que finalement c'est ça qui est attendu c'est ce que l'on appelle ici c'est ce que vous voyez sur mon écran ce que l'on appelle les propriétés alors les propriétés c'est quoi c'est justement en fait c'est un peu le pendant du profil c'est et si j'ai un instrument les deux peuvent vivre ensemble un profil et propriété peuvent vivre ensemble mais si j'ai un instrument qui n'a pas de profil et comment je fais alors le principe c'est pas du langage de programmation tu vas comprendre je suppose que si je te parle de JSON tu connais oui bien sûr et bien les propriétés c'est du JSON dans le MIDI tu as dans le MIDI enfin dans le MIDI CI c'est pas MIDI 2.0 mais MIDI 2.0 s'appuie sur MIDI CI et MIDI CI s'appuie là-dessus en fait les appareils sont capables d'envoyer littéralement des fiches de caractéristiques et donc on peut en poussant le bouchon à l'extrême d'ailleurs c'est ce que normalement bon là je vais faire un peu je vais un peu spoiler mais ça a été annoncé Korg vient de sortir un nouveau clavier maître qui va être présenté au NAM et l'une des spécificités de ce type de clavier puisque là je n'ai plus la référence du clavier mais ça a été annoncé sur AudioFansine également Korg sortait un clavier compatible MIDI 2.0 et le clavier va être au NAM l'une des finalités du MIDI 2.0 c'est lorsqu'on a ce type de clavier comme celui Korg où il y a des petits afficheurs OLED en fait on a la possibilité que l'instrument qui est connecté au clavier maître dise écoute voilà moi j'ai tel paramètre tel paramètre tel paramètre le paramètre il donne tel nom tel nom tel nom tel nom et ça se règle de autant en autant et donc ça c'est ce qu'on appelle les propriétés par exemple tu vas avoir une propriété waveform là tu vas avoir un machin qui va te dire oscillateur 1 et en fait on revient un peu à l'idée de ce qu'on avait sur OSC sauf que là ça passe par en fait là si tu veux c'est plus l'utilisateur qui doit trouver les noms qu'il doit envoyer dans OSC et bien là c'est l'appareil qui te dit moi je connais ça et je peux être réglé de telle façon et donc tu vas te retrouver avec un bouton sur ton clavier maître qui va faire en sorte que ce bouton va s'appeler par exemple oscillateur 1 waveform et quand tu vas tourner le bouton au lieu de voir 0, 1, 2, 3, 4 tu vas voir rect, sin, try, square blablabla question que je me posais aussi du coup quand tu nous en parlais tout à l'heure quand tu nous redécrivais ce qui était le midi 1.0 est-ce qu'on peut avoir des comportements un peu complexes alors sans parler vraiment de programmation mais dire quand tel bouton et tel bouton sont appuyés alors tu augmentes le volume de tel truc et tu baisses le pan de tel autre c'est à dire est-ce qu'on peut avoir des interactions comme ça un peu complexes entre des paramètres non parce que là ça déformerait la notion de base qui est de décrire des actions d'accord donc ça reste ça du côté du développement des machines et des logiciels là tu vas devoir faire appel à des outils bon typiquement des choses genre max msp ou pure data ou des choses comme ça là il va falloir que quelqu'un effectivement entre guillemets traite le message et fasse les conditions qui vont bien mais là on va avoir des outils qui vont être nécessaires pour pouvoir faire ce genre de macro ou de choses comme ça d'accord d'un point de vue du coup légal et commercial comment ça va se passer le midi 2.0 parce que là aussi il y a des choses intéressantes je veux dire je vois de quoi tu veux parler oui alors il y a effectivement des bruits un peu discordants qui se tournent sur alors je ne fais pas partie du département juridique du MMA je fais entre guillemets que de la technologie et c'est déjà bien suffisant alors ce qui s'est passé c'est qu'il faut savoir que il y a eu de la part de comment on va dire de la part de certaines sociétés un peu délicates des comportements franchement douteux on a le cas donc là je vais pouvoir en parler c'est ce qui est arrivé on a eu un cas par exemple un jour qui est arrivé où un des membres du MMA a trouvé sur le marché un micro donc un bête micro un micro voilà vous imaginez un machin jouant en SM57 le micro sur lequel il y avait un logo midi donc évidemment ils se sont posé la question mais qu'est-ce qu'il y a bien de midi dans cette chose et donc c'est un micro j'en ai un qui traîne enfin voilà un bête micro de prise de son donc ils ont décortiqué le truc en disant pourquoi pas imaginer qu'un mec ait mis un microprocesseur dans le micro sauf qu'en fait quand ils ont ouvert le micro il n'y avait évidemment qu'un stupide micro à l'intérieur c'était une capsule avec des fils et un connecteur et le pépin c'est qu'ils se sont aperçus au niveau du on va dire du niveau juridique du MMA et de la MEI parce que la MEI est très sensible à ça également qu'il y avait beaucoup de gens qui se servaient de la réputation du midi pour se faire un peu de pub c'est à dire qu'on vient prétendre que l'appareil est midi quoi ou qu'est et puis alors ça c'était la même chose d'ailleurs soit dit en passant au niveau du General Midi donc on a posé la marque General Midi sur l'appareil parce que c'était bien c'était vendeur et comme General Midi c'est con mais General Midi c'est potentiellement juste deux lettres GM donc ce qu'avait fait ce qu'avait fait à l'époque le MMA alors c'est très con mais c'est ce genre de choses je peux vous alors vous n'avez pas forcément le document là sous les yeux mais en fait il y a un truc con c'est que la loi globalement interdit de on ne peut pas protéger des lettres et des chiffres c'est d'ailleurs le problème de l'USB n'importe qui peut à la limite déclarer qu'il a inventé un appareil qui s'appellerait l'utilitaire de soufflage de blaireau c'est un USB et donc la technique en fait c'est de chercher ce qui peut être protégé et le problème c'est que dans le cas du Midi Midi 1.0 il y a eu énormément d'abus parce que finalement qu'est-ce que vous voulez protéger vous mettez le symbole d'une prise d'in vous mettez une prise d'in avec le mot midi par en dessous voilà et ben là on a dit pour Midi 2.0 il faut arrêter parce que il faut que les gens rentrent dans le rang c'est-à-dire que le but c'est pas d'aller faire du blocage donc il y a eu des échanges sur différents forums par exemple il y a eu des gens plus ou moins bien intentionnés qui sont allés prétendre que par exemple le Midi 2.0 c'est un truc propriétaire qui est réservé aux membres du MMA qui c'est faux c'est totalement faux le Midi 2.0 il est ouvert la preuve vous allez sur le site du Midi les trucs sont en téléchargement libres par contre pour éviter les abus un peu qu'on a pu voir en Midi genre ce fameux micro par exemple on s'est retrouvé avec le logo d'une prise d'une marquée Midi et bien en fait c'est tout bête on a fait un logo de conformité donc je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai démarré l'applicatif le Midi Workbench l'outil de validation il y a un logo qui tourne en fait c'est un M stylisé et en fait ce qu'on fait enfin ce que le MMA veut faire quand je dis on c'est pas moi c'est le MMA qui veut faire ça et j'approuve totalement la démarche je le dis en passant c'est que pour pouvoir apposer ce logo vous devez passer des tests pouvant que vous êtes réellement des appareils Midi et le test il est gratuit c'est à ça que se sert le fameux Workbench le principe du Workbench c'est en fait c'est un truc qui va faire une série de tests et qui va générer un rapport à partir du moment où le rapport dit bah moi j'ai fait les tests le truc répond à toute la norme il fait bien ce qu'on lui a demandé de faire il répond correctement enfin voilà c'est ce que vous avez vu tout à l'heure avec la Kidsbox qui est venue répondre en donnant les caractéristiques à ce moment là cet appareil il a les caractéristiques pour devenir pour être déclaré compatible Midi 2.0 et ce qui a été fait alors ce qui est réellement avéré maintenant c'est la stratégie qui a été mise c'est que pour prouver que vous avez passé ces tests avec succès vous serez autorisé à apposer sous certaines conditions ce fameux logo alors simplement pour des je ne vais pas rentrer dans les détails les membres du MMA sont éligibles alors attention il faut bien comprendre ce que je dis les membres du MMA sont éligibles à utiliser ce logo gratuitement sous réserve de passer les tests en revanche les gens qui ne font pas partie du MMA pour pouvoir utiliser le logo Midi 2.0 ce fameux M stylisé doivent s'acquitter ils doivent passer le test comme tous les autres et eux puisqu'en fait c'est la propriété donc là on est bêtement dans un domaine juridique si ils apposent cette marque sur un appareil sans avoir payé les droits d'utilisation du symbole et sans avoir passé les tests à ce moment là le MMA va les poursuivre pour usurpation de l'image on veut être sûr que lorsque les gens vont payer parce que c'est finalement ça pour avoir un appareil sur lequel il y a un logo qui garantit la conformité et bien l'appareil sera réellement conforme et tout le monde va être content donc effectivement c'est alors effectivement il y a un moment alors c'est là c'est qu'effectivement il y a un moment où alors c'est pareil vous allez sur le site du MMA le contrat est disponible sur le site du MMA avec les tarifs en disant voilà si vous voulez utiliser ce logo c'est tel prix sauf si vous êtes membre du MMA auquel cas vous avez le droit de l'utiliser mais enfin dans tous les cas de toute façon qu'on soit membre ou pas du MMA les tests doivent être faits et en fait on doit être en mesure de prouver que les tests ont été faits bon il est évident que les membres du MMA dont je fais partie on va pas non plus être suicidé en disant bon allez j'ai le droit d'utiliser le logo j'appose le logo parce que là derrière ce qui va se passer ça va être simple c'est qu'il y a des gens qui vont tout de suite dire attendez Kissbox les gars vous êtes gentils vous avez le logo mais l'outil étant disponible l'outil de certification étant disponible n'importe qui peut prendre l'outil attendez moi j'ai passé le test votre appareil il passe pas donc là c'est pas le MMA qui va prendre les claques c'est le constructeur qui aura intégré le produit de façon un peu abusive c'est l'idée alors sachant que on est quand même c'est moins qu'on puisse dire très ouvert le principe du MMA c'est surtout pas de restreindre au contraire on veut partager les documents on veut partager le savoir-faire et on veut un maximum d'industriels qui montent dans le bateau du Emili 2.0 bah justement j'ai envie de te dire le NAM approche à grands pas sachez qu'on enregistre ça on est le 17 janvier donc le NAM bah c'est la semaine prochaine c'est ça c'est ça à partir du 23 tu y vas donc pour présenter Midi 2.0 et tout ça alors déjà je voulais faire un peu l'état des lieux qu'est-ce qu'il y a déjà en Midi 2.0 alors tu parlais du Korg Keystage c'est ça actuellement donc il y a un clavier Korg je vais dire ce dont je suis complètement courant donc il y a un clavier Korg effectivement ça doit être deux têtes effectivement ça doit être ce nom là Keystage il y a le MK88 de Roland on ne sait pas encore quoi mais est-ce que ça ça ne nous a pas été dit mais apparemment Yamaha vient avec des des cadeaux de Noël dans la hôte l'un des autres larrons c'est Native Instruments qui vient sur le stand aussi Doom Kissbox on va y être aussi voilà donc ça nous les Kissbox ça c'est les produits déjà existants donc nous on fabrique des interfaces alors c'est ce type d'interface qu'on fabrique ce type de ce type de boîtier ultra spécialisé qui sert dans les théâtres c'est des boîtiers de synchro le proto donc quand je vous parlais donc voilà ça c'est alors ça c'est quelque chose qu'on ne pourra pas montrer encore en action voilà c'est en fait c'est l'évolution de ce boîtier là mais avec la connectique spécifique du MIDI 2.0 qui ressemble beaucoup à de l'USB mais qui est un peu différente on ne peut pas trop en parler pour l'instant mais c'est ce qui est en train de c'est ce qui va sortir comme je le disais au début MIDI 2.0 ne remplace pas MIDI 1.0 il ne fait que le compléter donc on a gardé MIDI 1.0 le problème c'est comment faire passer tout ce monde dans les mêmes tuyauteries c'est à dire qu'on ne peut pas s'amuser à avoir en même temps des câbles enfin il faudrait imaginer vous auriez un ancien appareil avec des prises MIDI puis en même temps ça risque d'être un peu un peu foutoiresque au niveau du montage donc la chose c'est que en fait MIDI 1.0 et MIDI 2.0 sont regroupés dans une seule et même spécification qui s'appelle UMP Universal MIDI Packet c'est à dire que pour éviter toute confusion en fait on a alors c'est quoi la grosse différence alors c'est là c'est vraiment la grosse différence parce que ça simplifie tout à l'heure je parlais des systèmes exclusifs je vous disais dans MIDI 1.0 il n'y a que théoriquement il n'y a que 3 messages bon le problème c'est qu'à cause des systèmes exclusifs en fait il y en a une infinité donc il y a 1 octet 2 octets 3 octets dans UMP il n'y a que 4 messages il n'y a que 4 messages et il n'y en prend jamais plus déjà première chose on a bloqué l'histoire des messages élastiques ça n'iste plus sur UMP on a des messages de 32 bits 64 bits 96 bits ou 128 bits point d'accord donc il n'y a plus de messages à rallonge machin c'est les messages ça n'iste plus ce qu'on appelle l'UMP c'est quoi c'est qu'en fait dans l'UMP on a pris un message si vous regardez un message MIDI 1.0 c'est 1 octet 2 octets 3 octets d'accord donc 8 bits 16 bits ou 24 bits ça tombe bien parce que 1, 2, 3 ça rentre dans 32 bits ce que fait l'UMP c'est qu'en fait elle prend et c'est pour ça que je disais quand on parle de MIDI 2.0 aucune fonctionnalité n'a été perdue ni ajoutée ni modifiée par rapport à MIDI 1.0 parce que les 1, 2, 3 octets du MIDI 1.0 on va les claquer dans un message dans un mot de 32 bits c'est juste qu'on va changer la représentation mais l'information elle est là intégralement donc les appareils qui sont dits UMP et en fait c'est ce que fait macOS c'est pour ça que d'ailleurs macOS ne parle pas de MIDI 2.0 ils parlent d'UMP sur Alza vous allez sur le site Linux Alza on va vous parler de UMP et non pas de MIDI 2.0 puisque sinon on ne parlerait que de l'extension qui ajoute de la résolution qui ajoute des messages par contre le fait de passer MIDI 1.0 dans l'UMP on a un énorme avantage c'est qu'il reste un octet en trop donc vous en faites quoi et bien cet octet là il va nous servir à ajouter des groupes d'accord et du coup quand vous faites du MIDI 1.0 dans l'UMP le MIDI 1.0 c'est 16 canaux maximum et bien quand vous faites du MIDI 1.0 dans l'UMP vous avez 16 groupes de 16 canaux c'est à dire qu'on a on a repris le MIDI 1.0 mais dans un seul message on est capable d'encoder 16 versions différentes on n'a pas changé le nombre de channels on a gardé le format puisque sur le MIDI 1.0 c'est 16 canaux point barre par contre l'octet qui est en plus on en a profité si votre appareil ne sait pas traiter ça il retombe sur du MIDI 1.0 il a toujours ses 16 canaux si par contre votre appareil il a négocié avec le fameux CI en disant moi je suis passé en UMP en réalité et bien à ce moment là il devient du MIDI 1.0 sauf qu'il a 16 groupes de 16 canaux mais les messages MIDI n'ont pas été changés donc on va dire un vieux séquenceur si je prends mon QY700 par exemple qui lui envoie toujours des messages sur 16 canaux quand ils vont passer dans l'UMP les messages sont gardés donc en fait le message n'est jamais modifié jamais altéré d'une façon ou d'une autre on n'y gagne rien on n'y perd rien le seul truc alors c'est qu'en fait on va avoir il faut imaginer qu'on va avoir des tuyaux il faut représenter ça comme ça on a des tuyaux qui sont et donc sur l'USB ça va être ça vous allez voir le tuyau USB le tuyau Ethernet et ce tuyau soit il fait passer de l'ancien message MIDI et on reste en MIDI 1.0 pardon soit ce tuyau fait passer parce que ça reste un câble et au démarrage l'appareil dit mais est-ce que toi tu sais faire de l'UMP si l'autre appareil répond oui je sais faire de l'UMP ah bah ok on passe en UMP et là puisque vous pouvez faire de l'UMP et du MIDI 2.0 et bah là il va commencer à poser les questions est-ce que tu sais faire du Jitter Reduction est-ce que tu sais faire en émission en réception est-ce que tu sais faire du MIDI 2.0 et donc en fait c'est à première étape au moment où on va connecter les appareils il y a une négociation la négociation va dire bah moi je suis capable de faire ça ou je suis pas capable de le faire mais au moins pardon les appareils discutent entre eux et c'est surtout plus le musicien qui se prend la tête à aller commencer à essayer de faire des réglages et à passer des plombes à essayer de trouver les bons réglages qui font que tel paramètre va bien dans telle pose côté de la machine question tout à l'heure tu nous expliquais à quel point on pouvait avec des bidouilles des 6x des trucs comme ça du MIDI DUM dans la version 1 du MIDI passer de l'audio le rapport de MIDI 2 à l'audio c'est quoi d'ailleurs est-ce que la MIDI reste reste toujours loin de l'audio ou est-ce qu'on va pouvoir faire passer de l'audio dans les tuyaux comme des samples des choses comme ça la réponse est oui la réponse est oui alors il n'y a pas que les samples vous allez voir il y a un gros changement ça aussi ça fait partie voilà puisque ça fait ça utilise MIDI 1 MIDI 2 comme toujours par contre regardez la structure vous allez voir c'est très très particulier vous noterez qu'on parle plus de MIDI file mais on parle de MIDI clip voilà la structure de la chose je vais zoomer un peu et ça va répondre à ta question on a MIDI clips sequence over data et dans les over data il y a en fait il y a des clips voilà c'est ça que je cherchais audio vidéo d'accord voilà alors il y a aussi un truc ça énerve un peu certaines personnes mais il faut en parler il y a aussi la possibilité de passer des DRM on peut protéger de façon à ce qui est ce qui est échangé soit protégé et que par exemple parce que c'est un des problèmes sur les MIDI files on peut faire en sorte que le MIDI file soit protégé et qu'il soit marqué de telle façon à ce qu'on ne puisse pas copier le MIDI file alors avoir ça en fait parce que tout à l'heure on rigolait tu sais en évoquant ce micro qui avait été trouvé avec marqué MIDI dessus mais est-ce que l'arrivée du MIDI 2 et de ces capacités là c'est pas parce que dans les milieux très professionnels des protocoles comme Dante des protocoles d'audio via réseau c'est très implanté au niveau des stades des salles de spectacle des grands concerts mais c'est pas encore rentré dans les dans les home studio dans la vie de tous les jours est-ce que là en fait MIDI 2 c'est pas ce serait pas finalement le le RJ45 qui va enfin bouffer le bon vieux XLR tout à fait c'est on se retrouve avec d'ailleurs globalement la machine que j'ai ici mon clavier qui est ici je suis déjà comme ça c'est à dire que là j'ai une connexion sur ce clavier là j'ai une connexion unique où je fais passer l'audio et le MIDI donc ça c'est à la fois c'est passionnant parce que ça risque de énormément simplifier le routing de des installations audio en même temps ça va obliger aussi à se mettre à jour parce que il va falloir que que tous les tous les équipements qu'on utilise soient compatibles avec ça mais oui effectivement c'est hyper intéressant là on parle de 2.0 est-ce qu'il y a des évolutions aussi qui sont prévues ou est-ce que ou est-ce qu'on va repartir sur 40 ans on pense quand même que ça devrait nous couvrir pendant encore quelques années d'accord ça va révolutionner le bon vieux clocking enfin en tout cas la synchronisation des différents instruments pour jouer live par exemple avec un Ableton Live enfin où à la fois on doit synchroniser des logiciels des ordinateurs des instruments électroniques voire même des éclairages ça devrait grandement simplifier tout ça on en revient au fameux problème de certification des produits il faudra évidemment que les gens qui développent les différents produits que ce soit nous chez Xbox ou n'importe qui n'importe quel fabricant de produits ou de logiciels d'où l'intérêt de vérifier qu'ils ont bien implémenté le produit tel que la norme le définit vous avez le droit de refuser des gens à la MMA je ne pense pas que ce soit l'intérêt de refuser qui que ce soit mais actuellement on a tendance c'est plutôt d'en prendre le plus possible dans le bateau le droit je n'en sais rien je ne suis pas du tout juriste mais à ma connaissance primo jamais personne n'a été refusé j'ai du bien ma connaissance et de toute façon ce n'est pas du tout la stratégie actuelle on a des notions en fait de champs qui sont réservés donc par exemple alors tu prends un cas alors je vais faire très attention à ce que je dis parce que je n'ai pas envie d'avoir des enquiquillements avec ça je me dirais l'autre mais si on prenait le cas par exemple de quelqu'un qui tente de copier très violemment le produit de quelqu'un d'autre y compris en violent son code là à ce moment là ça ne va pas bien se passer ça pourrait arriver à des situations ça a déjà été évoqué de façon interne où potentiellement ça part au tribunal avec des interdictions de distribution on a hâte de voir effectivement tous les nouveaux produits qui vont débarquer qui vont profiter de toutes ces avancées c'est vrai qu'il y a plein de promesses en tout cas vraiment cool pour les musiciens donc nous on a évidemment hâte de voir ça et puis écoute nous on a décidé de ne pas se déplacer au NAM cette année mais évidemment on va couvrir le NAM de chez nous et ce qui va se passer là-bas on va le suivre évidemment de très très près en tout cas au nom des musiciens de la communauté merci en tout cas merci d'avoir partagé tout ça avec nous et puis merci aussi même à la MMA pour ce qu'ils font pour la musique parce que on le voit ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour nous musiciens donc voilà merci à tous d'avoir regardé cette interview de Benoît Bouchesse donc de la MMA qui vous a parlé du midi pendant pas mal de temps mais on pense que maintenant vous connaissez mieux le midi ça c'est clair donc voilà on espère que vous avez aimé en tout cas cette vidéo et puis on vous dit à très bientôt sur la chaîne ciao 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 Sous-titrage ST' 501